Alors on va parler maintenant de Michel de Castel, parce qu'un match et on a déjà cru déceler une signature, un style. Alors je ne dis pas qu'il a changé le système de Sébastien Fournier, ce serait présomptueux. Il a gardé ce fameux 4-2-3-1. Par contre, il a changé de trois petits aspects dans les déplacements. Regarde tout ça, c'est un sujet signé Xavier Lambiel. Anthony, regarde là ! Michel de Castel a dirigé le F-Session pour la première fois, et les Valaisans ont gagné 1-0 face à une formation de deuxième ligue. Son équipe était disposée en 4-2-3-1. On a cherché à savoir si ce système serait le sien tout au long de la saison, mais il n'avait pas très envie de nous le dire. Non, ce n'est pas ma manière de jouer au foot exclusivement comme ça. Si on a deux attaquants ou trois attaquants, bien sûr qu'on peut jouer un peu différemment. Mais là, étant donné qu'on n'avait que Léo à disposition aujourd'hui, je ne peux rien faire d'autre. En 1996, le F-Session de Michel de Castel s'articulait le plus souvent en 4-3-3, un système qui est un peu l'ancêtre du 4-2-3-1. Parce que le 4-2-3-1, c'est très à la mode. Barcelone le joue, Michel de Castel le pratiquait avec l'espérance de Tunis, et Sébastien Fournier l'avait mis en place avec Sion, dans la continuité de Laurent Rousset. 4-2-3-1, c'est un peu le même système que celui que vous jouiez depuis le début de la saison avec Sébastien Fournier, non ? Oui, tout à fait. On est parti sur les mêmes bases. Pas forcément avec les mêmes joueurs, mais sur les mêmes bases. Tous les postes sont doublés, donc il y a eu pas mal de changements aujourd'hui. Oui, c'est le même système, sauf que ce n'est pas la même animation. C'est pas la même animation. Le coach lui demande vraiment beaucoup de mouvements, de tous les joueurs offensifs. Il faut bouger à chaque fois. Si tu as marqué là maintenant, j'étais à gauche, souvent je me retrouve à droite, souvent je me retrouve dans l'axe. Il faut bouger constamment, donc c'est ce qui change. Le 4-2-3-1 s'articule autour d'un attaquant unique capable de jouer dos au but, pour remettre soit dans l'axe vers le numéro 10, soit sur les ailes. Au Brésil, je ne jouais pas comme je jouais. Ici, heureusement, tout fonctionne bien. Tout le monde peut marquer dans notre équipe. Ce n'est pas que le rôle de l'attaquant. L'animation du système passe par des faux ailiers, un gaucher à droite et un droitier à gauche. Le rôle n'est pas de déborder et de centrer, mais de repiquer au centre et de tirer au but. J'aime bien ce rôle-là, j'ai pas mal joué à Zurich dans cette position. Ça me laisse aussi d'avoir pas mal de liberté offensive de pouvoir rentrer dans l'axe. Rentrer sur mon pied gauche, j'aime bien. Après, j'ai aussi varié, parce que tout le monde connaît. Je vais essayer aussi d'aller plus sur mon pied droit, d'aller beaucoup plus écarter. Il faut toujours essayer de s'adapter à chaque match. Dimanche, c'est Sébastien Wittrich qui a pris ce rôle sur la gauche, parce que Xavier Marghera remplaçait Oussama Daradji au centre. Sur la droite, Michel de Castel a choisi de faire jouer Geoffroy Sérédier. On en a discuté avec l'entraîneur, il m'a demandé si je pouvais jouer devant, j'ai dit oui. J'ai déjà joué là en Afrique, c'est sûr. J'ai même terminé le troisième meilleur buteur, mais comme il y a longtemps, j'ai plus joué là. Petit à petit, aux entraînements, j'essaie de retrouver les marques. C'est pas ce que je trouve qui donne du dynamisme. Aujourd'hui, c'est lui qui a amené le but, qui a marqué, qui a amené quelques occasions assez tranchantes. Moi, je trouve qu'il amène du jus, il amène cette vivacité, il percute. Donc, il nous manque un peu des joueurs comme ça. Donc, en étant serré plus haut, je pense que c'était une bonne option. Contre Thun, le week-end prochain, vous ne jouerez pas en 4-2-3-1 avec un seul attaquant ? Ça, c'est à définir, parce que l'affaire Thier est suspendue, alors on verra. Samedi, Michel de Castel devrait reconduire son 4-2-3-1 contre le Thun de Bernard Chalande. Nous, en tout cas, on est prêts à parier. Grégoire Auger, vous aussi, vous pariez que Michel de Castel réintroduira ce système de 4-2-3-1 ? Oui, je suis prêt à prendre le pari. Je pense qu'il va garder ce 4-2-3-1. Peut-être avec des joueurs un petit peu différents, c'est que Sérédier est sous la menace d'une sanction, d'une suspension. Donc, il y aura peut-être quelques changements au niveau des hommes, mais je pense que ça sera un 4-2-3-1. Et vous aussi, Stéphane Fournier ? Oui, même remarque que tout dépendra du sort de Sérédier à la sortie du tribunal arbitral cette semaine. Donc, si la sanction est confirmée, il lui reste quand même 4 matchs à purger, avec Sérédier suspendu, la Ferti suspendue. Ça va être difficile. Non, mais il y aura peut-être… Alors là, ça ne sera peut-être pas un 4-2-3-1, il y aura peut-être des changements. Donc, allez, donnez-nous votre pronostic, soyons faux. – Je viens de le dire hors micro, je veux dire, le sort de Sérédier, pour moi, influencera beaucoup les choix. Parce que Sérédier est le joueur qui a mis le plus de mouvements, qui a été le plus dynamique et le plus entreprenant dimanche. Sans lui, peut-être que Michel Decastel sera appelé à repenser un peu son dispositif offensif, après avoir encore également Daradji, annoncé malade samedi, s'est pas entraîné hier. Donc, ça fait quand même quelqu'un qui ne s'est plus entraîné avec l'équipe. Enfin, il a fait deux entraînements au retour de la Tunisie. Ça fait beaucoup de facteurs intégrés pour affronter un premier match du championnat.